bonjour à tous j'espère que vous allez bien voici votre horoscope pour cette semaine du 23 au 29 juillet avec bien entendu l'entrée du soleil en lion il est dans le premier des camps et il brille vraiment un de tous ses rayons il est dans son signe il est donc extrêmement chaleureux convivial il vous donne envie de briller de séduire de plaire à tout le monde il a comment dire c'est le côté si vous voulez le plus brillant de votre personnalité qui va être mis en avant pendant cette période lion soit votre physique va être mis en valeur va être votre priorité aussi peut-être vous aurez envie de bronzer d'être de faire du sport d'être bien dans votre peau il ya un côté un petit peu moi je personnellement en ce qui me concerne avec le lion on pense à soi avant de penser aux autres je dis pas que vous êtes égoïste mais bon ça fait du bien quand même de s'occuper de soi de temps en temps et le temps des vacances il devrait être quand même consacré à ça alors bon c'est sûr vous n'allez pas vous occuper que de vous le lion va représenter les belles choses il représente vos enfants aussi votre niché il représente la création l'art peut-être que vous allez vous consacrer à votre hobby aussi un vous partez pas en vacances peut-être que vous allez travailler dans un endroit qui vous plaira où vous allez pouvoir vous faire remarquer avec le soleil en le lion on a envie d'avoir les projecteurs braqués sur soi et c'est très possible que vous fassiez remarquer par la qualité de votre travail parce que le lion il est quand même assez perfectionniste vous les lions vous êtes les premiers concernés je vous souhaite d'ailleurs un très bon anniversaire un premier décan à côté de ça les balances vont être contentes les sagittaires aussi alors vraiment il y a du voyage dans l'air les versos bon ça s'oppose mais ce n'est pas une méchante opposition peut-être que vous allez séduire ou être séduit les béliers et les gémeaux vous êtes aussi extrêmement bien servis et puis bon les autres signes ne vous en faites pas le soleil il brille pour tout le monde et il va faire briller un des domaines de votre vie côté activité alors cette semaine c'est le contraire de la semaine dernière autant la semaine dernière vous étiez freiné par une opposition entre mars et saturne qui vous disait que le temps est votre allié etc ce qui devait quand même vous énerver un minimum autant cette semaine mars est en bon aspect jupiter et c'est le contraire là on veut dire on se lâche il n'y a pas de limite on se met pas du tout de contraintes on y va on agit à l'instinct on réagit peut-être un peu trop fort il faut faire attention avec jupiter on sait que c'est une planète qui amplifie tout donc elle va amplifier les qualités de mars c'est un bon aspect donc forcément ça va être du côté des bonnes actions des bonnes décisions de tout ce que mars peut représenter de positif c'est à dire le côté dynamique alors si vous avez par exemple une compétition sportive ce qui arrive on fait du sport pendant les vacances et ben il ya des chances pour que vous partiez gagnant en tout cas ce sera un vraiment jupiter va vous mettre dans la tête que il faut que vous gagnez que vous devez donner un maximum et d'ailleurs donné pas que dans le sens de se donner soit vous serez aussi très généreux avec mars en bon aspect avec jupiter on a envie de faire des cadeaux aux autres de les inviter au resto de faire la fête pourquoi ne pas faire la fête bon sauf et bien évidemment si vous êtes je veux dire dans une situation qui vous permet pas de faire la fête mais ceux qui le peuvent allez-y parce que vous allez en profiter il ya une notion toujours de profit avec jupiter quand elle est en bon aspect on profite des bonnes choses de la vie et vous allez aller à leurs recherches avec cette conjoncture les signes qui vont vraiment bien en profiter bon la vierge puisque c'est votre ça se passe chez vous le scorpion le capricorne les poissons et les taureaux bon vous serez très content de cette configuration et notamment si vous êtes du deuxième décan ça ne veut pas dire que les autres n'en profiteront pas ce sera peut-être plus faible bon il paraîtrait zoé me dit que j'ai oublié le cancer alors je suis désolé amis cancer ce mars est excellent pour vous et pour tous les projets que vous avez pour vos vacances on continue avec vénus qui est toujours dans le troisième décor du lion mais bon elle rétrograde à partir du 23 qu'est ce que ça veut dire bon elle est toujours en bon aspect avec neptune je vous le rappelle donc il ya le côté très idéaliste ou comment dire très parfois fusionnel bon ce dont on a parlé la semaine dernière toutefois le fait qu'elle le rétrograde et ben vous allez peut-être rétrograder un petit peu vous aussi si vous avez la sensation vous vous êtes emballé pour quelqu'un ça arrive que surtout que bon vénus en lyon elle est dans un signe de feu donc ça ça y va on perd pas de temps on brûle les étapes un souvent donc si vous avez la sensation ou alors vous allez probablement la voir 1 à cause de la rétrogradation de vénus vous allez avoir besoin de réfléchir de prendre de faire une pause peut-être de prendre votre temps et là ça ne vous sera pas imposé par l'extérieur c'est vous qui allez décider de vous même ou peut-être que c'est l'autre un forcément c'est un des deux il ya besoin d'un temps de réflexion vénus elle va rétrograder pendant un certain temps et puis elle va elle reviendra forcément je vous le dirai dans nos prochaines vidéos elle va elle reviendra aux positions actuelles et vous reprendrez le cours de votre histoire ou alors vous arrêterez ça va dépendre de l'issue de vos de vos réflexions et ou de ce que l'autre va avoir envie de faire ne vous inquiétez pas c'est la vie ça se passe souvent comme ça bon parfois ça ça peut être des amours d'été qui ne dure pas et parfois ça peut être une très belle histoire qui va s'installer dans la durée quoique bon vu les les aspects qu'uranus vous réserve à mon avis il va y avoir quand même pas mal de d'aller-retour dans votre histoire de coeur si elle a démarré sous cette conjoncture évidemment les personnes concernées c'est évidemment les lions du troisième des camps troisième des camps 1 de chaque signe les balances les sagittaires les verseaux les béliers et les gémeaux 1 vénus vous parle à vous directement et de manière indirecte aux autres signes un évidemment je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo vous abonner que vous avez des petits postes quotidiens sur nos réseaux sociaux que vous avez le site c'est l'astro point com pour plus d'astrologie notre live du mardi soir 20 heures et enfin les consultations avec zoé ou avec moi vous avez le choix excellente semaine à tous